Merci d'être venu pour parler de cette question. Alors, c'est une question d'apparence bien désuète que celle de savoir ce que c'est que la vie de l'esprit. Elle évoque tantôt la spiritualité chrétienne, tantôt cette crise de l'esprit que Paul Valéry a décrite au sortir de la Première Guerre mondiale, et qui est, comme vous le savez, devenu le mot d'ordre de toute une génération intellectuelle, de Peggy à Romain Roland, en passant par Bergson, Maritain, Binda, André Suarez et Lavelle. Et on n'a pas cessé d'invoquer l'esprit. Il y a un assez bon livre récemment paru de Paola Catani, qui s'appelle Le règne de l'esprit, qui décrit assez bien cette ambiance de l'entre-deux-guerres. Donc, l'esprit, c'est à la fois l'âme, en opposition au corps et à la chair, mais c'est aussi l'intellect et l'entendement qui comprend les choses. Bergson l'a associé à l'intuition, et toute une génération de philosophes français lui a communié dans ce culte qui ne semble pas près de s'éteindre, même si l'esprit souffle, comme on le sait, un peu partout. Alors, en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, c'est en partie parce que Michel Foucault lui-même a utilisé, Michel Foucault dont je vais parler, a lui-même utilisé la notion d'esprit. Lorsqu'il y a eu sa fameuse intervention dans la révolution iranienne, ce n'est pas une intervention, mais il a dit que la révolution iranienne était « L'esprit dans un monde sans esprit ». Et quand vous lisez ces leçons sur l'herménotique de soi, le livre commence par la spiritualité, et ça commence par la spiritualité chrétienne. Donc, c'est en partie parce que Michel Foucault lui-même emploie cette notion. Mais, en fait, par « vie de l'esprit », je vais entendre dans un sens tout à fait séculier plutôt quelque chose du genre de ce qu'Anna Arendt appelle dans son livre « The Life of the Mind ». Alors, comme vous savez, c'est plutôt « mind » que « soul » ou « spirit ». Mais c'est plutôt, j'entends par là, plutôt les conditions de la pensée et de la vie intellectuelle en général. Et la réponse la plus usuelle à ma question, c'est celle qu'a donnée la tradition philosophique. La vie de l'esprit, sa fonction, son but, c'est la recherche et la connaissance de la vérité, à la fois comme un bien et comme un style de vie. Comme le dit la devise de Rousseau, « witham impendere vero » et comme le dit l'autre, « what else ». La vérité n'est-elle pas le but de nos enquêtes ? Ce vers quoi tendent nos efforts intellectuels ? Et nos efforts intellectuels ne sont-ils pas, comme l'indiquent les titres des œuvres de Descartes et de Malbranche, « la recherche de la vérité ». Donc, s'il y a quelque chose qui, par-dessus tout, est un bien pour l'esprit, est-ce que ce n'est pas la vérité ? Mais évidemment, c'est une réponse qui est loin d'être aussi simple qu'elle l'est de prime abord. Donc, comme je viens de le dire, ce qui m'intéresse, c'est la réponse que Michel Foucault a donnée à cette question, en particulier dans ses derniers livres. Il caractérise comme toute la tradition philosophique, la vie de l'esprit comme la recherche de la vérité. Mais ce n'est pas sans une grande ironie. Son but n'est pas de donner une réponse à cette question. Foucault cherche plutôt à faire, à son habitude, la généalogie de cette question, en montrant comment elle est apparue sous une forme très différente. En montrant que les Grecs avaient une conception très différente de la nôtre de la recherche de la vérité, il entend proposer une conception tout à fait distincte de la vie de l'esprit que celle que les chrétiens puis les modernes ont proposées. Et en fait, il voudrait soutenir que la vie de l'esprit n'a pas à être orientée vers la recherche de la connaissance et de la vérité, du moins au sens où nous l'entendons. Il veut en fait, Michel Foucault, par son enquête, discréditer la conception traditionnelle au nom d'une autre manière de concevoir la relation entre le sujet et la vérité. Et il n'en parle néanmoins pas moins de spiritualité, comme je viens de le dire. Donc, c'est cette conception que je voudrais examiner. Et après l'avoir examiné, je voudrais essayer de proposer une conception qui, je crois, en est non seulement distincte, mais également adverse. Alors, avant d'aborder la manière dont il répond à cette question, je voudrais simplement essayer d'indiquer les quelques difficultés de l'idée sur laquelle le but de l'enquête intellectuelle, c'est la vérité. Certaines de ces difficultés sont en fait au cœur de ce que Nietzsche et Foucault attaquent, même s'ils ne les abordent pas directement. Que la vérité soit ce que vise la croyance et l'enquête semble une tautologie en raison même de la nature de la croyance, du jugement et de l'assertion. Croire quelque chose, c'est croire que la proposition qui forme le contenu de la croyance est vraie. Affirmer quelque chose, c'est dire que la proposition qui forme le contenu de l'assertion est vraie. Et quand un locuteur affirme quelque chose avec une phrase, il entend exprimer sa croyance que la proposition exprimée est vraie. Ces relations conceptuelles banales entre croyance, assertion et vérité sont manifestes quand vous considérez, par exemple, ce que l'on appelle le paradoxe de Moore, qui est constitué par des phrases de la forme « paix, mais je crois que non paix », « il pleut, mais je crois qu'il ne pleut pas », ou bien « il pleut, mais je ne crois pas qu'il pleut ». Ces relations entre croyance, vérité et assertion forment ce que Bernard Williams, dans un livre tout à fait important, qui m'a beaucoup aidé pour réfléchir sur ces questions, ce que Williams appelle, donc le livre s'appelle « Truth and Truthfulness », paru en 2002, traduction française, vérité et véracité, dans la collection « Les Essais » chez Gallimard. Williams appelle ça le triangle vérité-assertion-croyance. Et supposons donc, pour adapter notre vocabulaire à celui de Nietzsche et de Foucault, qu'il y ait quelque chose comme un désir de vérité, et qu'ils définissent la conception courante que l'on a du but de l'enquête ou du but de la croyance. Alors, il est certain que ce désir ne peut pas résider dans la tautologie selon laquelle croire, c'est croire vrai. Si vous croyez quelque chose, vous croyez le contenu de la proposition qui est l'objet de votre croyance comme étant vrai, c'est-à-dire que c'est le « fur wahr halten » qu'ancien, ou ce que les Anglais appellent « holding true », c'est-à-dire le tenir pour vrai. Donc, il est de la nature de la croyance, que ce soit un état intentionnel ayant un contenu vrai ou faux, mais ce n'est pas ce que veut dire l'expression « usuelle » « désirer le vrai » en tant qu'objectif d'une poursuite intellectuelle. Faute de quoi, cette recherche serait évidemment triviale, puisqu'il suffirait d'avoir n'importe quelle croyance, y compris fausse, pour satisfaire à cette condition. Le désir de vérité doit s'interpréter autrement, et la manière la plus naturelle de le faire, c'est de le comprendre à la manière des deux formules que William James emploie dans son célèbre article « La volonté de croire », « the will to believe », « croyez la vérité » et d'une, « éviter l'erreur » et de deux. Mais la première maxime, « croyez la vérité », n'est pas très transparente. Est-ce qu'elle veut dire qu'il faut croire tout ce qui est vrai ? Ce serait absurde, parce qu'il y a quantité de choses qui sont vraies, et même qui sont triviales, qui ne méritent pas un instant qu'on les croie. La vérité n'est intéressante, la vérité n'est désirable, que si elle est intéressante, utile, importante, relative à quelque bien lui-même désiré. L'idée qu'on juge bon de croire le vrai indifféremment, quel qu'il soit, même si ce sont par exemple des pures tautologies ou bien des faits absolument dénués de toute importance, cette idée n'a pas de sens. La vérité est relative à nos intérêts et la notion d'intérêt pour le vrai en général semble absurde. Donc on pourrait penser que le remède pour reformuler ce que j'appelle le but épistémique serait de se limiter à la seconde maxime de William James, à savoir ne croyez pas ce qu'il faut, ne désirez pas croire ce qu'il faut. Or comme le remarquait James, si vous preniez ce précepte à la lettre, ça entraînerait de ne jamais croire quoi que ce soit parce que le risque de se tromper est si grand qu'il vaut mieux s'en tenir à un prudent scepticisme généralisé et donc s'abstenir de croire. En fait, il me semble qu'une lecture plus réfléchie de la maxime sur laquelle on devrait rechercher la vérité serait plutôt quelque chose comme respecter la valeur de la vérité. Ce qui inclurait le fait de ne pas la galvauder en croyant n'importe quoi et en exerçant son jugement et son discernement quant à l'utilité et à la valeur des informations qui sont soumises à notre jugement. Mais ce ne serait pas mieux parce que qui pourrait respecter la valeur de vérité en acceptant de croire des trivialités manifestes ? Si on accepte, ou bien encore, si on accepte d'inclure dans ce respect de la vérité même le fait de courir le risque de se tromper, qui irait dire qu'un crédule ou un imbécile, un pédant ou un snob est autant une exemplification du respect de cette valeur que le savant ou l'honnête homme ? Donc on peut certainement chercher à justifier la maxime selon laquelle il faut chercher ce qui est vrai et ne pas croire ce qui est faux en traitant le vrai non pas comme la valeur finale ou ultime de notre quête intellectuelle, mais comme sa valeur instrumentale, en vue d'une fin. Pourquoi est-ce qu'on désire à la fois en général et distributivement le vrai ? Parce qu'il est un moyen au service d'une autre fin, l'utile. Et l'utile lui-même est au service d'une autre fin, mettons, le bonheur. On connaît ce raisonnement aristotélicien qui figure au premier livre de l'éthique à Nicomac. Le désir du vrai serait déterminé par le désir qui est utile à la vie ou capable de nous procurer le daimonia. Mais dans ce cas, le désir de vérité n'est plus un désir de vérité en tant que valeur intrinsèque. Il est un désir de la vérité en vue d'une autre fin, le bonheur. C'est donc plus un désir de vérité en lui-même. C'est plus la recherche, mettons, désintéressée du vrai. Si le désir de vérité alors n'est qu'un moyen, peut-être même un masque pour le désir de l'utile ou du bonheur, alors il est difficile d'y voir le trait distinctif de la vie spirituelle, car le pourso ou le mafioso, tout autant que saint François, deviennent des représentants de la spiritualité, puisque tous à leur manière entreprennent une quête spirituelle, car ils veulent le vrai pour des raisons qui ne sont pas leur fin ultime. Ça ne suppose une certaine interprétation de saint François, mais je laisse ça de côté. L'objection selon laquelle le désir indifférencié du vrai conduirait à vouloir acquérir des croyances triviales suggère aussi une autre réponse. Notre objectif épistémique n'est pas tant d'avoir des croyances vraies que d'avoir des croyances, comme je le disais tout à l'heure, intéressantes, fécondes. Considérons par exemple la curiosité, dont Aristote dit qu'elle est naturelle à tous les animaux, et à l'homme en particulier. Il y a des bons et des mauvais usages de la curiosité, mais il n'est pas évident que les bons usages consistent à désirer connaître la vérité, ou soit le produit de ce désir. Il y a des choses qu'on peut savoir, comme par exemple le nombre de grains de poussière sur ce bureau, mais qui n'ont, du moins en temps normal, absolument aucun intérêt. Il y a des choses qui nous intéressent, mais qui sont indiscrètes, ou qu'il vaut mieux tenir secrètes. La mesure de ce que nous voulons savoir dépend du contexte et de nos intérêts cognitifs. Le problème alors, c'est que si le but de nos enquêtes est ce qui est intéressant, ou ce qui nous apprend quelque chose, c'est évidemment éminemment variable, mais aussi que ça donne une réponse triviale et circulaire à notre question, parce qu'on demandait que voulons-nous apprendre, que voulons-nous savoir, et nous répondons ce qui nous intéresse, c'est ce que nous voulons savoir. Certes, on peut donner une réponse générale, ce qu'on veut savoir, c'est ce qui est utile à la vie ou à la vie humaine en général, mais alors que dire du savoir désintéressé, que dire des cas où nous trouvons quelque chose d'intéressant, mais faux. La vie de l'esprit doit pouvoir laisser sa place au fait qu'on puisse avoir tort de manière intéressante, tout comme au fait qu'on puisse avoir raison de manière intéressante ou banale, mais l'idée de faire peser le poids de l'esprit, si on peut dire, car il est supposé en lui-même être évidemment léger et subtil, sur la vérité seulement, ou l'intérêt seulement, est quelque chose d'absurde. Il est clair que nous voulons les deux, le beurre et l'argent du beurre, la vérité et l'intérêt. Il y a donc un... Ce n'est pas très satisfaisant. Il y a un autre candidat possible pour occuper le rôle de but ou de raison d'être de nos entreprises intellectuelles, c'est donc, c'est l'idée proposée par beaucoup, que ce serait la compréhension, ou le sens. Nous ne cherchons pas tant à savoir qu'à comprendre, pas tant la vérité que des vérités profondes, significatives. Mais là aussi, est-ce que c'est exclusif du vrai ? Il n'est pas clair qu'on puisse comprendre quoi que ce soit, indépendamment de ce qui est vrai. Nous préférons certainement des inférences fécondes et profondes à des inférences triviales, mais une inférence est toujours une inférence de quelque chose de vrai. On peut comprendre tel sentiment, telle psychologie, tel phénomène historique, mais comment le faire sans savoir quelque chose à propos de ces phénomènes ? Donc, je ne suis pas absolument sûr que la compréhension soit un but de la vie intellectuelle qui soit détachée du but de la vérité ou du savoir et de la connaissance. Alors, évidemment, l'esprit est peut-être, comme le soutenait Valéry, tellement indéfinissable que toute tentative pour en fixer le but, la nature ou la raison, est vouée à l'échec. L'esprit, disait le sage, c'est toi, c'est le refus indéfinitif, indéfini, d'être quoi que ce soit. À cela, on peut opposer Mouzil, qui parle ici de culture, mais on pourrait aussi bien parler d'esprit au sens de geist et non pas de zèle. L'amour de la vérité, dit Mouzil, doit être aussi de la partie, et c'est dans son fameux discours de 1935 à la mutualité à Paris. L'amour de la vérité doit être aussi de la partie, et si je cite à part, c'est ce que nous appelons culture, si ce n'est pas directement subordonné aux critères de la vérité, ne peut jamais accéder à la grandeur sans un rapport juste à la vérité. Alors, il est certain que Foucault ne démentirait pas ce propos, mais est-ce qu'il le comprend de la même manière que je viens de le faire dans ce paragraphe introductif ? Dans une interview de 1984, Foucault déclare « J'ai essayé de repérer trois grands types de problèmes, celui de la vérité, celui du pouvoir et celui de la conduite individuelle. » Mais dès ses premiers essais, et surtout à partir du début des années 70, Foucault a rendu clair que ce qu'il appelle le problème de la vérité n'a rien à voir avec le problème classique de la nature de la vérité et de la question de savoir si on doit la définir par exemple comme correspondance de nos énoncés ou de nos jugements aux faits, comme cohérence ou autrement, ni avec la question de savoir comment on peut la connaître et encore moins avec la question de la nature de la connaissance. Ces questions qui relèvent de ce qu'on appelle l'épistémologie et la métaphysique semblent écartées d'emblée par Foucault, quand bien même une bonne partie de son œuvre depuis l'histoire de la folie a pu être considérée comme relevant de l'épistémologie historique et de l'histoire des sciences. A de nombreuses reprises, Foucault s'est défendu de faire de l'Erkentenis théorie ou de la philosophie des sciences. Il dit souvent ne pas vouloir faire une philosophie analytique de la vérité en général et il l'oppose à ce qu'il appelle de ses voeux à savoir une ontologie historique de nous-mêmes. C'est une citation. Dans l'ordre du discours, il discute des grands partages instaurés par la pensée moderne. Celui du permis et du défendu, celui de la raison et de la folie et le troisième partage, le partage entre le vrai et le faux. Et au sujet de ce partage, il dit, et c'est très significatif, je cite, « si on se place au niveau d'une proposition, à l'intérieur d'un discours, le partage entre le vrai et le faux n'est ni arbitraire, ni modifiable, ni institutionnel, ni violent. » Mais si on se place à une autre échelle, si on pose la question de savoir qu'elle a été, qu'elle est constamment à travers nos discours cette volonté de vérité qui a traversé tant de siècles de notre histoire ou qu'elle est dans sa forme très générale le type de partage qui régit notre volonté de savoir, alors c'est peut-être quelque chose comme un système d'exclusion, système historique, modifiable, institutionnellement contraignant qu'on voit se dessiner. » Fin de citation. Foucault rend ici très clair qu'il ne s'intéresse pas à la définition de la vérité ni ne conteste la division logique du vrai et du faux, comme pourraient le faire des logiciens, par exemple, qui refusent le principe de contradiction ou celui du tiers exclu. Ce qui intéresse Foucault ne sont pas les traits conceptuels et nécessaires ou a priori de la vérité, mais ces traits contingents datés historiquement, la manière dont est instaurée par l'usage d'un discours une division entre le vrai et le faux et les effets institutionnels de cette division. Plus généralement, c'est la volonté de vérité et la volonté de savoir. Toute sa démarche, nous dit-il encore, vise à montrer que cette volonté n'a rien de naturel ni de nécessaire, qu'elle est à source d'une volonté et d'un désir de pouvoir, mais qu'elle est aussi l'instrument du pouvoir. La filiation de Nietzscheenne de ses thèses, ou plutôt de ses suggestions et insinuations répétées, car je crois que Foucault n'adopte jamais un style assertif, thétique, il propose, il avance des hypothèses de travail, des pistes, quelquefois. Donc la filiation Nietzscheenne de ses thèses est évidente. Bien qu'il prenne souvent le ton ou le masque, neutre et objectif de l'historien, en se proposant de faire la géonologie ou l'archéologie des dispositifs qui instaurent et utilisent le partage du vrai et du faux, Foucault entend aller au-delà de ses constats. Il entend aussi bien juger de la valeur, de l'utilité et des effets de ses dispositifs, car il les qualifie de dispositifs de contrôle et de contrainte et il les caractérise, comme il vient de le faire dans le texte que je vous ai lu, comme violents. Et il rend clair qu'il menace la liberté des individus et institue un ordre qui est lui-même tyrannique ou du moins qui cache derrière la volonté bonnasse du vrai mille petits effets de pouvoir. Qu'est-ce qui est, nous dit-il dans le même texte, en jeu dans le discours vrai, sinon le désir du pouvoir ? Comme Nietzsche, Foucault veut poser la question que vaut la vérité, que vaut la valeur de vérité et en général que vaut la valeur ? Et il rend tout aussi clair qu'il ne pense pas qu'elle ait une grande valeur ou qu'elle s'oppose et il pense qu'elle s'oppose aux valeurs de la vie et les réprime. Alors la démarche généalogique, comme Foucault le voit bien dans un de ses textes de la même période, un texte fameux qui se trouve dans l'édition Pléiade qui vient de paraître, Nietzsche, la géonéologie et l'histoire, souffrent d'une double ambiguïté. La première, c'est que pour que cette démarche généalogique soit objective, il faut qu'elle se présente avec la rigueur de l'histoire, en interrogeant les sources, en traçant au moins certaines chronologies. Autrement dit, il faut qu'elle soit descriptive et qu'elle respecte elle-même la vérité, au moins la vérité historique. Ça veut dire qu'elle doit revendiquer au moins minimalement les règles du vérité du discours scientifique historique. C'est exactement ce que veut dire Foucault quand il dit que la généalogie est grise. Si elle ne se revendique pas telle, elle ne sera qu'une sorte de fiction théorique, au mieux du genre de celle que proposent les théoriciens du contrat pour expliquer et justifier l'institution politique ou au pire une histoire comme ça, just so story, à la manière de ce qu'on reproche aux psychologues à la manière de Paul Ray et aux évolutionnistes darwiniens de nous donner quand ils veulent tracer l'origine de la moralité ou de la religion. Le généalogiste doit donc croire au moins à un concept minimal de vérité comme correspondance aux faits et l'appliquer. La seconde ambiguïté de Foucault dans ce texte, c'est qu'en même temps que la vérité, que la généalogie doit être la description du réel historique, elle ne peut pas être seulement descriptive. Elle doit être aussi normative, elle doit se faire juge de ce qu'elle décrit. Elle est une interprétation comme tout discours de type historique, mais elle ne peut pas être une interprétation parmi toutes les interprétations. Elle doit être capable de prendre un point de vue supérieur. Je cite juste un texte que j'avais reproduit sur médias positives, mais que, dont je vais vous dispenser. L'analyse historique, dit-il, de ce grand vouloir savoir qui parcourt l'humanité fait donc apparaître à la fois qu'il n'y a pas de connaissance qui ne repose sur l'injustice, donc il n'y a pas de connaissance même, un droit à la vérité ou à un fondement du vrai, et que l'instinct de connaissance est mauvais. La généalogie ne fait pas que révéler ce qui s'est produit, elle l'apprécie et en fait elle le discrédite. Elle discrédite les institutions dont elle révèle les origines dans des forces sous-jacentes. Elle démythologise notamment la moralité et le désir de vérité dans leur prétention à être naturel en montant qu'ils sont contingents, datés et utilisés par des dessins tout autres que ceux qu'ils avouent. Et ce jugement sur l'histoire des valeurs quand il s'agit de la morale doit être à lui-même un jugement de valeur, un jugement sur la valeur de la vérité. Il s'agit aussi de trouver en prenant ce regard médical, en prenant le point de vue d'une science des remèdes, donc de corriger au moins indirectement les conduites et les idéaux pour en proposer d'autres. La généalogie est donc tout sauf neutre et grise. Elle promeut une autre manière de vivre et de penser. Il y a donc un projet positif derrière l'apparent projet négatif. Maintenant, il y a aussi une troisième ambiguïté dans ce texte, plus subtile à mon avis que les deux autres, dans le type d'entreprise généalogique que propose Foucault. Il nous dit dans un geste que beaucoup de documentateurs ont diagnostiqué comme Kansien ou comme Kasi ou Serlien, qu'il entend énoncer les conditions de possibilité des dispositifs, institutions et pratiques discursives qu'il étudie et révéler des a priori historiques qui rendent possible ces dispositifs en faisant, toujours je cite, une histoire critique de la raison et de la vérité. Mais ce motif transcendantal qui court à travers les descriptions que Foucault fait de son travail dès les années 60 doit se prendre cum granos salis et peut-être même ironiquement. Car en principe, quand on énonce des conditions de possibilité d'un phénomène ou d'une réalité quelconque, par exemple notre pensée sur l'espace, on essaie de montrer que ces conditions sont nécessaires a priori, c'est-à-dire indépendantes de notre expérience et des contingences de notre psychologie et de notre histoire. Et on essaie de dire que la réalité en question ne pourrait pas être pensée autrement. Mais par définition, les formes institutionnelles qu'entend dégager Foucault sont contingentes et historiques. C'est donc un curieux a priori que c'est a priori historique. À cela s'ajoute un argument transcendantal ou critique. Pardon, la bizarrerie, c'est le fait qu'un argument transcendantal ou un argument critique n'a au moins, au sens classique du terme, pas comme but de réviser ou d'éliminer la réalité ou les concepts qu'il examine, mais seulement de montrer comment ils sont possibles, sans en modifier la nature, puisque précisément, on les tient pour nécessaires à notre pensée en général. Ça veut dire en particulier, si on entend révéler les conditions de possibilité de notre recherche de la vérité et de la connaissance, il n'est pas question de changer le sens des concepts de vérité et de connaissance, mais de comprendre la place qu'ils ont dans notre pensée et précisément d'élucider ce sens. Or, le lecteur des enquêtes généalogiques de Foucault ne peut s'empêcher, comme on va le voir dans un instant, de modifier le sens des concepts cibles. Comment alors peut-il expliquer comment ils sont possibles s'il a opéré un déplacement de sens et changé de sujet ? Ce point est très important quand il s'agit de savoir comme il le dit souvent Foucault rejette la notion de vérité et se pose comme un sceptique. S'il ne fait que dire comment est advenu notre désir de vérité, cela n'entraîne rien quant à la notion de vérité elle-même. Mais s'il entend plus ou moins assimiler la vérité elle-même au désir de vérité, ça entraîne une révision radicale du sens usuel de ce concept. Alors, je vais essayer de montrer que c'est ce qui se passe dans l'analyse de Foucauldienne du savoir et de la vérité, mais j'avoue effectivement que je vais me limiter à la fois à des textes qui sont contemporains de l'ordre du discours et des leçons sur la volonté de savoir qui sont parues en 2011, correspondant, et en fait, qui correspondaient à la première année de son enseignement au Collège de France. Foucault, dans ses leçons, reprend le programme annoncé dans l'ordre du discours d'analyser d'où vient notre désir de vérité. Et il commence par analyser le fameux incipit de la métaphysique alpha d'Aristote, tous les hommes par nature désirent savoir. Quand Aristote nous dit Foucault fait du désir de savoir le produit de la sensation et nous dit que cette sensation est un plaisir que nous avons indépendamment du but qui est le nôtre pour connaître et quand Aristote suppose que le désir de savoir est naturel et intérieur au même de savoir, il fait, je cite Foucault, que la volonté de connaître ne soit fondée sur rien d'autre que le préalable de la connaissance elle-même, que le désir de connaître soit enveloppé entièrement à l'intérieur de la connaissance. Il opère, dit encore Foucault, un bouclage du désir de connaître dans la connaissance elle-même. Cela exclut, selon lui, le fait que le désir de savoir soit extérieur à la connaissance et ça suppose que soit exclu le savoir transgressif, interdit ou défendu dont la tragédie donne maintes exemples, par exemple Oedipe que Foucault a beaucoup commenté. Alors pourquoi est-ce que Foucault soutient cette thèse apparemment très bizarre selon laquelle le désir doit être extérieur à la connaissance ? Parce que, nous dit-il, Nietzsche, mais aussi Freud, ont défini le désir hors de la connaissance. Le passage de ce désir extérieur à la connaissance doit se faire par un intermédiaire qui est la vérité. Je cite, « La vérité joue trois rôles. Elle assure le passage du désir à la connaissance. Elle fonde en revanche et comme en retour l'antériorité de la connaissance sur le désir. Elle donne lieu à l'identité du sujet dans le désir et dans la connaissance. » Fin de citation. On ne comprendra, nous dit Foucault, comment la volonté est devenue volonté de vérité que si on désimplique la vérité de la connaissance. On ne rendra au désir externe sa violence et on ne comprendra comment le partage du frais et du faux n'a pu s'imposer qu'à moins que ne soit levé l'appartenance de la vérité à la connaissance. À moins que connaître ne soit pas par nature ou par destination connaître le vrai. » Je cite pas tout pour essayer d'abréger. Donc on se retrouve dans ce début des leçons sur la volonté de savoir avec trois propositions. Premièrement, le désir n'est pas constitutivement un désir de connaissance, comme chez Aristote, parce qu'il est en fait extérieur à la connaissance. Il est, si on veut, désir pur. Deuxièmement, la vérité doit être conçue comme extérieure à la connaissance dans une relation extrinsèque par rapport à elle. Troisièmement, pour passer du désir pur au désir de connaissance, il faut passer par le désir ou la volonté de vérité. Alors je vous avoue effectivement que pour ma part, je trouve ces trois propositions complètement incompréhensibles. Du moins, tant que je n'ai pas posé sur ma table Nietzsche d'un côté et peut-être Lacan de l'autre. D'abord, comment le désir de savoir dont parle Aristote pourrait-il ne pas être désir de savoir ? Certes, on peut désirer bien d'autres choses que la connaissance ou le savoir et Aristote ne le nie pas. Et à partir du moment où le désir se porte sur le savoir, il semble bien qu'il ne puisse pas ne pas porter sur lui. Ensuite, pourquoi est-ce que Foucault soutient que le désir de connaissance est distinct du désir de vérité ? Le concept de connaissance implique conceptuellement celui de vérité. Et c'est une contradiction dans les termes que de dire qu'on pourrait savoir que P sans savoir que P est vrai ou dire je sais que P mais P est faux. Enfin, comment est-ce que le désir de vérité peut assurer le passage et quelle sorte de passage entre le désir et la connaissance ? Alors évidemment, c'est ici qu'il faut lire aussi la fin du volume sur les leçons sur la volonté de savoir, à savoir la conférence que Foucault a faite sur Nietzsche à l'université McGill la même année en 1971. Dans cette conférence, il nous explique les textes de Nietzsche dans le livre du philosophe, les textes très célèbres qui venaient d'être traduits en français par Angèle Crémer en Marietti et qui commençaient à être commentés qui étaient d'ailleurs commentés aussi par Derrida dans la mythologie blanche à peu près à la même époque. Foucault nous explique que Nietzsche a voulu dénouer les implications suivantes. La vérité est objet de connaissance. Deuxièmement, la connaissance sans vérité n'est pas la vraie connaissance. La vérité, c'est la vérité de la connaissance. C'est celle qu'il veut dénouer, autrement dit, c'est ce qu'il veut rejeter. Et alors, pourquoi est-ce que la connaissance est extérieure à la vérité et n'implique pas la vérité ? Parce que, nous dit Foucault, il y a un instinct premier qui est lui-même une connaissance corporelle qui se développe en vue de la vie et de la conservation de la vie. Cet instinct, en tant que tel, est pur désir ou pulsion. Il est parfaitement indépendant de toute recherche de vérité et de tout contenu propositionnel ou représentatif. En ce sens, il ne peut pas être connaissance de quoi que ce soit au sens usuel du mot connaître, c'est-à-dire au sens propositionnel. Mais il est quand même aussi connaissance. Connaissance par l'individu de ses propres sensations et de son instinct. Cette connaissance est une connaissance qui n'est pas encore dénaturée par la vérité. C'est un instinct utile à la vie. Je cite, « La partialité qui permet de dominer et de croître, c'est la connaissance violente du secret, de ce qui est caché et interdit. La vérité, ou plus exactement le désir de vérité, vient ensuite. Et la connaissance au sens où nous l'entendons aujourd'hui vient encore après. Donc la connaissance au sens primitif pour Nietzsche, et donc comme il le semble bien pour Foucault dans ces textes-là, n'a rien à voir avec un acte intellectuel comme une croyance ou un jugement qui aurait un contenu vrai ou faux, au sens de la définition traditionnelle que donne Platon dans le Téétète, dans lequel, comme vous savez, Platon dit que la connaissance c'est l'opinion vraie pourvue de logos, de raison. Foucault dit « C'est une activité violente. Quant à la connaissance au sens d'une représentation porteuse de vérité, elle ne survient que plus tard quand le désir primitif corporel est renversé. » Et quand il y a ce renversement, eh bien, je cite Foucault, « On comprend pourquoi Nietzsche parle de connaissance comme mensonge. Elle est mensonge en deux sens, d'abord parce qu'elle fausse la réalité, parce qu'elle est perspectiviste, parce qu'elle efface la différence, qu'elle introduit le règne abusif de la ressemblance. » Je pense que là, il avait un autre livre en plus sur sa table qui était « Différence et répétition ». Et dans « Différence et répétition » vous avez un passage fameux où Deleuze parle de l'image de la pensée et c'est en fait exactement ça qui est ici désigné et c'était traduit dans l'article de Foucault « Theatrum philosophicum » qui rendait compte du livre de Deleuze. Mais il ne paraphrase pas que la généalogie de la morale, il paraphrase aussi Heidegger. Le vrai ne surgit que du caché. On comprend alors pourquoi Foucault ne peut pas accepter l'idée usuelle sur laquelle la vérité est le but ou l'objectif de la croyance et de l'enquête. Et encore moins l'idée qui aurait un lien intrinsèque ou analytique entre la volonté et le savoir. S'il y a volonté de savoir, elle n'est en rien un désir primitif, elle ne vient que tard et dans la culture pour s'imposer. On comprend alors que ce que Foucault appelle le passage de la connaissance primitive à la connaissance dérivée est une transition seulement causale et non pas logique ou rationnelle. En fait, ce n'est même pas un lien de raison mais c'est un lien contingent et causal et qui est rigoureusement indépendant du contenu de la connaissance et de sa justification. Foucault donc entend mettre entre parenthèses le sens ordinaire des mots vrais et faux et le fait qu'on évalue un énoncé vrai ou faux en fonction de son contenu. Ni cette évaluation ni ce contenu ne comptent dans le type d'investigation qu'il entend mener. Ce qui l'intéresse n'est pas le fait que tel énoncé soit vrai selon qu'il correspond au fait mais qu'on le dise tel, c'est-à-dire l'événement de son énonciation. Et c'est ce qui se passe avec les sophistes et il nous explique que les sophistes sont ceux qui font introduire dans la volonté de vérité, la matérialité de l'événement. Là aussi, un autre livre de Deleuze sur sa table, ça commence à s'empiler. Logique du sens. Donc, il n'y a pas que dans les sophismes que le discours est ainsi évalué en fonction de critères externes à la sémantique, c'est ce qui se passe aussi chez les Grecs archaïques. Chez Homer, et alors là, le livre qui s'ajoute sur la pile sur la table, c'est celui d'Étienne, les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque. Il est assez mince, donc ça n'augmente pas énormément la pile, mais Foucault le traduit en disant « La parole vraie n'est pas donnée originairement comme à l'État sauvage, elle n'a pas la forme immédiate et universelle et dépouillée de la constatation d'un fait. Il ne faut pas imaginer que l'institution judiciaire fait appel à titre de fondement, de normes et de justifications à un ensemble de constatations. » il fait appel ici à des institutions comme Lord Ali et il se réfère au livre de Détienne pour montrer qu'il y a quelque chose comme une espèce de parole de vérité antérieure même à toute appréhension de type aristotélico-platonicien, dirait-on. Donc, c'est en fait, alors, les écrits de Lacan viennent se mettre sur la page et c'est le fameux discours de Rome. « Moi, la vérité, je parle. » Donc, toutes ces analyses sont également à l'arrière-plan de l'archéologie du savoir et éclairent un texte qui est incompréhensible si on le prend dans une perspective épistémologique, comme j'ai, pour ma part, et beaucoup de lecteurs, essayé de le comprendre et si on essaie, par exemple, de comprendre la notion de dénoncer qu'il utilise dans un sens qui serait plus ou moins celui de la philosophie du langage puisque Foucault en a lu une certaine quantité à cette époque. On voit donc comment il a pu former au début des années 70 l'idée d'une histoire de la vérité qui soit uniquement une histoire des jeux de vérité, c'est-à-dire des dispositifs de mise en place de discours prétendant au vrai, une histoire qui analyserait non les idées ni la production des connaissances, toujours je cite, non les sociétés ni leurs idéologies, mais les problématisations à travers lesquelles l'être se donne comme devant et pouvant être pensée et les pratiques à partir desquelles elles se forment. Ça, c'est ce qui apparaît dans l'usage des plaisirs à la fin de son parcours. Donc, à cette histoire va appartenir des pratiques comme celle de la parécia. Et, bon, ça conduit à, dans le gouvernement de soi et des autres, je crois qu'il y a un texte qu'il faut quand même que je cite en grande partie parce qu'il parle d'ontologie. Ce qui mérite, semble-t-il, nous dit-il, une analyse, et une analyse non seulement formelle mais historique, car sur ce point, les analyses historiques ne semblent avoir été relativement déficientes, sinon discrètes, c'est ce problème qu'on pourrait appeler l'ontologie ou les ontologies du discours de vérité. Alors, il y a un livre de Béatrice An sur l'ontologie manquée de Michel Foucault, un livre que je trouve assez bon, dans lequel, comme le dit le titre, il y a cette espèce de déception que nous avons lorsque nous essayons de comprendre le mot ontologie au sens ordinaire parce que Foucault a tendance effectivement à s'approprier les mots et à les détourner. Pour ma part, je n'ai jamais bien compris ce que Foucault entendait par ontologie, mais il semble assez clair que ce qu'il vise ici, c'est une réduction de la vérité à des modes du dire vrai ou de la véridiction et que la prétention de ces discours se trouve réduite à celle de fiction. Quand il nous parle du mode d'être que ce discours de véridiction confère au réel dont il parle à travers le jeu de vérité qu'il exerce, il semble dire, Foucault, que tout discours qui se prétend de vérité, donc qui instaure un jeu de vérité, confère à un réel dont il parle, qu'on peut appeler son référent ou ses objets en termes plus classiques, confère à ce réel un certain mode d'être et ce mode d'être, c'est ce qu'il appelle ontologie. Mais ni le réel dont parle le discours ni ce mode d'être du discours lui-même ne semblent être extérieurs à ce discours de vérité. Au contraire, ils sont créés, c'est-à-dire conférés pour utiliser son terme, par le discours en question et de ce fait, ce sont des fictions. Alors, je peux me tromper, mais ça me paraît ressembler comme deux gouttes d'eau à des thèses que l'on a appelées plus tard constructivistes ou fictionalistes. Il n'y a pas de réel antérieur au discours et tout discours construit ces objets qui en ce sens sont des fictions qui produisent des fictas. Alors, je laisse de côté ce genre de problème pour maintenant aborder l'ambiguïté de la notion de l'analyse de vérité. Il me semble qu'il y a plusieurs sortes de déplacements. Premièrement, quand Foucault nous dit qu'il entend étudier non pas les propriétés logiques et cognitives du discours vrai, mais ce discours lui-même dans sa matérialité et ce qu'il appelle aussi sa performativité, et dans les dispositifs où sont mises en place cette volonté de vérité et cette volonté de savoir qui est, comme il nous le dit, tout sauf naturel, mais qui instaure un partage violent, est-ce qu'il entend se limiter à ce sens du mot vrai et en circonscrire l'usage ou bien est-ce qu'il veut dire que ce sens est et doit être le sens normal ou canonique de ce mot ? S'il désigne la première entreprise, elle est intéressante mais limitée dans la mesure où elle laisse intacte, comme il le suggère souvent, une théorie de la vérité et de la connaissance au sens usuel du terme. Il semble nous dire quelquefois « Occupez-vous de cela, la théorie de la connaissance, si ça vous chante, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. » Mais s'il entend lui-même énoncer ce qu'est le vrai sens de vrai, alors c'est une toute autre perspective. Elle revient à dire que nous devons considérer le sens usuel de ce mot comme superficiel ou apparent et que c'est ce sens matériel qui prime et qui doit primer dans l'usage ordinaire. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui nous autorise à dire ça ? Austin et Strausson, que Foucault lisait à l'époque, c'est documenté, suivi plus tard par Richard Worthy, ont jadis joué avec ce qu'on appelle le sens performatif de vrai. Selon eux, il y a un sens de vrai qui, quand vous dites « c'est vrai, bon Dieu, mais c'est bien sûr », qui correspond au fait d'accomplir un acte performatif qui dit que l'énoncé est vrai et qui l'endosse. Mais si ce sens existe, il n'exprime pas ce que veut dire « normalement vrai », à savoir que s'il est vrai que « paix », alors « paix ». Même si on admet que le sens archaïque analysé par Détienne a existé, il n'y a aucune raison de penser que c'est le sens normal du mot « vrai », de même avec la notion Nietzscheenne de connaissance. Que peut vouloir dire « connaître » si ça n'implique pas que ce qui est contenu ou su est vrai ? Si Foucault entend alors donc réviser la notion de vérité et soutenir qu'elle est en fait toujours sous-tendue ou déterminée par le désir et la volonté de vérité, c'est une thèse très peu plausible et sans doute parfaitement fausse. De même est fausse une inférence que Foucault ne fait pas explicitement et que certaines de ses formulations suggèrent, à savoir l'inférence qui dit que « du fait que la vérité fasse l'objet d'une appropriation par certaines volontés et que ses volontés soient celles qui visent à assurer du pouvoir à tel ou tel groupe, cette inférence soutiendrait qu'il s'ensuivrait que les vérités en question cessent des vérités. » Mais les vérités ne cessent pas des vérités à partir du moment où même elles sont appropriées par un pouvoir. Si le tyran le plus puissant du monde s'approprie le droit exclusif d'énoncer que deux et deux font quatre, il ne s'ensuit pas que deux et deux ne fassent pas quatre. De même que beaucoup de savoirs soient des instruments au service de pouvoir ne fait pas qu'ils cessent d'être des savoirs. Donc il y a ces deux lectures. Deuxième déplacement, des questions semblables peuvent se poser au sujet du déplacement entre le dire vrai et la vérité au dire vrai ou à la vérédiction. À la suite de Nietzsche, Foucault traite la vérité et le mensonge sur le même plan mais aussi l'erreur et le mensonge. Ça indique qu'il met explicitement le fait de dire le vrai d'une part et le vrai d'autre part, c'est-à-dire... Pardon, excusez-moi, ça veut dire qu'il met explicitement le fait de dire le vrai et le vrai d'une part, à savoir le dire le vrai c'est la véracité et la vérité, le vrai, et d'autre part le fait de dire le faux et le faux, le mensonge et l'erreur sur le même plan. C'est-à-dire, il met sur le même plan vérité et véracité, mensonge et erreur. Est-ce qu'il les confond ? Non, évidemment, il ne les confond pas. Mais il entretient l'ambiguïté systématiquement entre les énonciations de la vérité, l'état mental, la croyance qu'on exprime quand on affirme un énoncé et la vérité de cet énoncé et les procédures de véridiction et la vérité elle-même. Donc, s'il entend faire une histoire de ces procédures, cette histoire est-elle pour autant une histoire de la vérité ? Parfait si c'est une histoire des procédures, mais problématique si c'est supposé être une histoire de la vérité en tant que concept. Troisième déplacement, Foucauldien typique, celui qui passe du croire vrai à la vérité elle-même. Ce déplacement est déjà présent dans le passage de la vérité, propriété objective, au désir de vérité ou de volonté de vérité. Affirmer que paix, c'est affirmer sa croyance que paix est vraie. Mais cette croyance est autre chose que la vérité qui est en elle-même la condition objective de cette correction. Le croire vrai n'est pas le dire vrai puisque vous pouvez mentir, ni la vérité elle-même. Les sophistes, évidemment, identifiaient systématiquement les trois. L'identification en question ne semble pas pas une confusion, mais elle est une confusion entretenue. Elle apparaît chez Foucauld dans tous les passages où il brouille systématiquement la distinction entre nos croyances à propos de la vérité, c'est-à-dire à propos de notre désir et notre recherche de vérité, et la vérité elle-même. Quand il associe l'histoire des formes de véridiction et l'histoire des jeux de vérité à l'histoire de la vérité, il entretient systématiquement cette confusion. Enfin, dernier déplacement, celui qui passe de la connaissance à la vérité. La vérité est une condition nécessaire de la connaissance, mais elle n'en est pas la condition suffisante. Comme le disent pratiquement tous les épistémologues depuis Platon, pour qu'une opinion soit une connaissance, il ne suffit pas qu'elle soit vraie, il faut encore qu'elle reçoive une raison ou une justification. Qu'on conçoive les raisons ou les justifications comme des propriétés internes ou externes du sujet, accessibles ou non à la conscience, elles sont essentielles à la connaissance. Mais Foucault n'en parle pas. Alors, je n'ai pas de texte ici à produire, je le confesse, mais je fais l'hypothèse interprétative suivante. Foucault fait comme si entre raison et vérité qui est constitutif de la connaissance devait être remplacée par le lien entre volonté et vérité. Le sujet veut ou ne veut pas la vérité. Mais cette volonté ou cette non-volonté n'a rien à voir avec le fait que la croyance vraie devienne connaissance. Foucault fait une distinction à un moment entre connaissance et savoir. Il dit que la connaissance c'est le travail qui permet de multiplier les objets connaissables, de développer leur intelligibilité, de comprendre leur rationalité, mais en maintenant la fixité du sujet qui enquête. Et il nous dit que le savoir induit une modification de ces sujets par cela même qu'il connaît, plutôt lors du travail qu'il effectue pour connaître. En gros, je crois que ce qu'il veut dire, c'est que par connaissance, on a affaire au produit objectif ou au contenu de ce qui est su, et par savoir, la voie subjective, le travail ou l'opération par laquelle on y accède, ou le fait que le sujet l'obtienne. Donc comme chaque sujet acquiert et utilise le savoir à sa manière, selon des moyens différents, et surtout comme il en tire son propre pouvoir, le savoir est toujours associé à un pouvoir. C'est ainsi que je comprends ça. Dans de tels textes, si connaissance s'en va à un sens assez proche du sens ordinaire, savoir a un sens tout différent qui a rapport avec l'usage que vous faites de la connaissance, l'instrument qu'est le savoir au service d'un pouvoir. Mais même là alors, la connaissance n'a pas son sens ordinaire. Foucault entend non seulement par savoir le produit objectif, mais le processus par lequel le sujet fait l'expérience, s'engage pour obtenir son propre savoir. En d'autres termes, il s'intéresse plus à comment on sait qu'à ce que l'on sait. Même s'il n'est pas confus, il déplace systématiquement les termes des problématiques classiques. On peut y trouver un grand éloge, mais je veux le noter. A plusieurs reprises, dernier point, à plusieurs reprises, Foucault s'est défendu de faire ses confusions. Alors évidemment ici, c'est la réponse usuelle. Il a dit mais je ne suis pas un sceptique, je ne mets pas en question le fait qu'il y ait de la vérité ni qu'on puisse la connaître. Je n'ai étudié que le rapport de la pensée à la vérité. Je n'ai pas éliminé la notion. Donc admettons qu'il ne soit pas un sceptique, malgré ce qu'il a quelquefois dit et ce que des auteurs qui ne sont pas nécessairement toujours fiables comme Paul Vein lui ont attribué. Alors il y a beaucoup de gens qui ont associé sa conception de la vérité à celle du pragmatisme. Non pas que Nietzsche définisse, enfin il faut remonter à Nietzsche. Non pas que Nietzsche lui-même, ce n'est pas Foucault qui a été considéré comme pragmatiste, mais Nietzsche. Non pas que Nietzsche définisse systématiquement le vrai par l'utile, mais par le fait qu'il associe le vrai à ce qui satisfait nos désirs et nos intérêts. Il me semble que c'est l'une des raisons pour lesquelles Foucault soutient que le désir est extérieur à la connaissance et à la vérité. Car ce qui est visé dans le désir, c'est ce qui est utile à l'organisme, ce qui promeut ses intérêts. C'est pourquoi le désir de savoir ne peut pas à l'encontre de ce que soutient Aristote être désintéressé. Ici, Foucault oppose systématiquement Aristote à Spinoza qui soutient que le but de la vie intellectuelle n'est pas le vrai ou la connaissance, mais le bonheur. On retrouve donc ici une conception de la vie de l'esprit. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans ma première considération, assez proche de la conception c'est à laquelle le but de la vie de l'esprit c'est l'intérêt, non pas la vérité. Si le désir de vérité est extérieur à la vérité, c'est que la vérité est un instrument ou un moyen du désir en vue d'une fin qui n'est pas la vérité elle-même et qui doit être utile ou intéressée. Voilà comment on peut, me semble-t-il, comprendre certains de ces points. Ce qui importe évidemment à ce moment-là, c'est ce que le savoir et les annoncés qui le disent, à quoi ils servent. Alors c'est certainement, ça peut être inspiré par Austine, mais c'est une radicalisation d'Austine, comme l'ont fait d'ailleurs plusieurs philosophes français à cette époque. Dernier point, admettons aussi que Foucault n'entend pas toucher au système ordinaire de la communication, ce que j'ai appelé à la suite de Bernard Williams le triangle, assertion, savoir, vérité. Supposons qu'il ne mette pas en cause le sens et l'usage ordinaire de la connaissance et que son motif soit seulement celui que j'ai appelé le motif transcendantal, d'expliquer comment ce système est possible. Alors, moi j'ai deux problèmes si on adopte cette interprétation-là. Le premier, c'est qu'on ne nous explique jamais comment ce système ordinaire de la vérité, de la croyance et de l'assertion est mis en place. Tout le monde dit, Foucault ne nous donne jamais aucun argument transcendantal pour nous expliquer pourquoi. C'est normal pour nous de considérer que quand on dit quelque chose, c'est supposé être quelque chose qu'on dit qui est vrai et exprimer une croyance que l'on tient en général comme vraie. Même avec Nietzsche, il ne fait pas l'effort de nous le monde. La seconde chose surprenante, c'est que si le but de Foucault, c'est de décrire et de juger les discours de vérité indépendamment de leur contenu par une espèce d'époquée, en étudiant seulement les pratiques discursives et non-discursives qui leur sont associées, il devrait pouvoir nous dire comment ces pratiques discursives sont associées à divers contenus. La même difficulté s'est présentée aux lecteurs de l'histoire de la folie. Il n'y était jamais question de folie, mais jamais sous forme du savoir médical, jamais sous la forme de la psychopathologie, jamais sous la forme de l'histoire de la psychiatrie comme science ou comme tentative de science. C'est ça qui a frustré énormément les psychiatres qui ont lu l'histoire de la folie. Ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et il s'est fait mal voir dans la profession psychiatrique. Ils le cherchaient d'ailleurs. Donc si l'objectif n'est pas de faire une histoire de la vérité au sens d'une histoire de la vérité elle-même, c'est-à-dire comme propriété putative des énoncés vrais, comment peut-on faire cette histoire en mettant d'emblée entre parenthèses le contenu même des énoncés supposés vrais et qu'ils soient susceptibles d'être des connaissances ? Comment est-ce qu'une pratique, une technique se relie à un contenu donné ? Moi, je n'ai aucune objection contre l'idée de faire cette histoire des pratiques, cette histoire des modes de véridiction, etc. Et Foucault nous a appris énormément de choses dans ce domaine. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas si ce sont des relations contingentes, à ce moment-là, d'autres contenus auraient aussi bien pu être associés à telle ou telle technique, à tel ou tel mode de véridiction. Il n'est pas possible de dégager... S'il n'est pas possible de dégager un invariant, par exemple sous la forme de règles de morale, alors il n'y a que des jeux de vérité et ce que disent les énoncés n'a aucun rôle et les contenus de doctrine ne comptent plus. Donc on a affaire, en quelque sorte, à une histoire du savoir qui est un peu comme Hamlet, sans le prince du Danemark. Bon, maintenant passons à l'éthique. Ces difficultés se retrouvent... J'ai encore à peu près... J'ai commencé à 5h10. Si j'ai une heure, j'ai encore à peu près 10 minutes. Oui, ce serait bien parce que Barbara a à peu près un quart d'heure et ce serait bien... Voilà, donc je vais essayer de m'en tenir à 10 minutes. Ne vous inquiétez pas. Ces difficultés que je viens d'énoncer se retrouvent lorsque Foucault opère ce que l'on a appelé son virage éthique. C'est pourtant là que son programme devrait articuler la volonté de vérité à une conception de la vie de l'esprit et de la spiritualité. L'objectif qui se donne dans l'usage des plaisirs et les livres suivants est d'étudier, je cite, les jeux de vérité dans le rapport de soi à soi et la constitution de soi-même comme sujet, d'analyser les jeux de vérité. Dans une large mesure, c'est dans les derniers livres de Foucault que l'on trouve justement, comme je le disais tout à l'heure, ces ouvrages, c'est là qu'ils parlent de la spiritualité et de la vie de l'esprit comme une sorte de commentaire ironique de ceux de Bergson, Valéry, Maritain, Gabriel Marcel, Guitton, de la génération qui a précédé. Je serais fort étonné que Foucault n'ait pas eu contact avec ses auteurs. Il en avait sûrement eu contact par l'intermédiaire d'Althusser qui était un grand ami de Jean Guitton. Je ne vais pas faire d'hypothèses purement psychologiques. Cette analyse Foucauldienne du discours du désir de vérité est paradoxale. Elle porte sur des sujets qui, de prime abord, semblent avoir peu de rapport avec la vérité ou même avec l'éthique au sens traditionnel du mot. Des techniques et des pratiques de soi, une diététique des corps et de la santé, une économique de l'ordre domestique et conjugal, une érotique où l'attrait des garçons configure la recherche du vrai. Autant dire que le désir de vérité est essentiellement envisagé du point de vue du désir de la vérité quant au désir et pas du désir de vérité quant à la vérité. Le déplacement du désir de vérité à la vérité du désir est constant dans ses livres. Ce dont traite en fait Foucault, c'est de la manière dont le sujet se constitue à travers ses désirs et son rapport à soi et c'est ce qu'il appelle herméneutique de soi. Mais Foucault insiste sur le fait que cette herméneutique ne passe pas par la connaissance de soi, par quelque gnotis et autonnes, socratiques, mais par des exercices, des conduites, des apprentissages aussi bien corporels que spirituels. Le problème, c'est jusqu'à quel point ces apprentissages sont-ils spirituels ? En quoi concernent-ils la vie de l'esprit ? Alors, selon la conception reçue de l'éthique grecque et de la vie de l'esprit, la spiritualité se fonde sur la connaissance de soi et sur un accès du sujet à une vérité ? Le rapport au vrai est une condition nécessaire de l'Encrateia, mais il soutient que ça n'implique aucune connaissance. Pour tout lecteur de Platon et d'Aristote, ce genre de déclaration est surprenant. Car pour Socrate, ce qui fait le mal, c'est le fait qu'on ignore le bien. Pour Aristote, l'intempérant ou l'akratique, c'est celui qui sait ce qui est le mieux, mais qui fait le pire. Pour Foucault, l'intempérant, c'est celui qui n'a pas la maîtrise de soi et de ses désirs. Et le tempérant, c'est celui qui a le souci de soi. Donc il a une lecture, évidemment, de ces notions qui est très influencée par les stoïciens, mais c'est assez hétérodoxe. Alors, j'avais mentionné dans le résumé que j'avais donné pour cette session qu'il était intéressant de regarder, mais je ne pourrais pas le faire beaucoup, ce que Foucault a à dire sur la curiosité, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure. Il l'a commenté dans les leçons sur la volonté de savoir. Et quand il discute à Aristote, il nous rappelle que la curiosité est poly-pragmo-suné, c'est-à-dire le fait d'être tout le temps agité. Vous savez, vous avez lu le livre de Sénèque, des Tranquilitate animi, que Foucault commande beaucoup, où le type qui est agité, qui veut toujours savoir ce qui se passe chez le voisin, qui veut tout le temps regarder sur Facebook quels sont les posts que les autres ont mis. Dans ces cas, nous dit Foucault, il ne s'agit aucunement d'ouvrir le sujet comme un champ de connaissances et d'en faire l'exégèse et le déchiffrement. Donc c'est vraiment une définition de la curiosité qui est plutôt hétérodoxe, dans la mesure où il nous dit qu'il ne s'agit pas du tout de savoir quoi que ce soit. Même dans Plutarch, la curiosité, quand on veut savoir ce qui se passe chez le voisin et s'il est en train de forniquer avec la femme d'un autre voisin, eh bien c'est un truc qu'on veut savoir. Donc c'est très biaisé. Le curiosus, c'est certes celui qui se disperse, qui papillonne, mais qu'on ait affaire à une vertu positive de la recherche ou bien au vice touristique du touriste qui veut tout voir, la curiosité est toujours un vice du désirant savoir. Et donc Foucault veut faire de la résistance à la curiosité une forme de l'épi meleia CO2, mais ce souci de soi ne passe pas par une relation au désir de savoir. Alors j'ai laissé de côté la paressia, mais je noterai également comme Henri Joly, qui avait fait un des meilleurs articles sur l'usage des plaisirs en son temps, qui a été repris dans le volume de Lucas Paltiniéry sur le retour au grec de Foucault. Henri Joly, qui était historien de la philosophie grecque, fait remarquer que c'est absolument étonnant que quand il parle de l'érotique platonicienne, il n'y a pas un mot sur les idées, il n'y a pas un mot sur les formes dans le livre de Foucault. Et donc, selon lui, l'idée qu'il pourrait y avoir une éthique de la vérité, qui passerait par la connaissance du vrai, c'est une idée qui est très tardive dans l'histoire de la pensée occidentale. C'est un produit de la vision chrétienne du monde et de l'homme, et pas de la vision grecque. Il interprète le passage de la philosophie moderne chez Descartes comme une rupture définitive avec la conception qu'il appelle éthique du monde. Je le cite. C'est dans une interview presque avant sa mort avec Dreyfus et Rabinov. « Dans la culture européenne, et ce jusqu'au XVIe siècle, la question demeure, quel est le travail que je dois effectuer sur moi-même afin d'être capable et digne d'accéder à la vérité ? » Ou pour dire les choses autrement, la vérité se paye toujours. Il n'y a pas d'accès à la vérité sans assaise. Jusqu'au XVIe siècle, l'ascétisme et l'accès à la vérité sont toujours plus ou moins obscurément liés dans la culture occidentale. Je pense que Descartes a rompu avec cela en disant. « Pour accéder à la vérité, il suffit que je sois n'importe quel sujet qui puisse voir ce qui est évident. » L'évidence s'est substituée à l'assaise comme point de jonction entre le rapport aux autres et le rapport au monde. « Le rapport à soi n'a plus besoin d'être ascétique pour être rapport avec la vérité. Il suffit que le rapport à la soi me révèle la vérité évidente de ce que je vois pour appréhender cette vérité. » Je ne lis pas tout, mais ici, il semble évoquer quelque chose comme « Lentzauberung weberienne » qui dissocie la recherche du fait et le respect des valeurs. En même temps, Foucault cherche à affirmer, en même temps qu'Addo, que la philosophie antique et antécartésienne ne séparait pas la recherche du vrai de la recherche de la vie bonne et d'un idéal éthique. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir une éthique comme il le propose, sans vérité ? Et là, je viens à mes derniers points qui sont ceux que j'essaie de donner en termes positifs. Est-ce que la généalogie foucauldienne des relations entre le sujet et la vérité met réellement, entre parenthèses, c'est une expression de Frédéric Gros, la notion de vérité pour ne s'intéresser qu'au mode de véridiction ? Eh bien, j'ai déjà dit que ça ne me paraît pas du tout évident qu'il fasse simplement cette simple mise entre parenthèses, qu'en quelque sorte, il garde intact le système de la vérité au sens cognitif du terme et qu'il ne s'intéresse qu'en quelque sorte à des conditions de possibilité de la véridiction. Et il me semble également qu'il fait un déplacement dans la mesure où, comme je le disais à l'instant, à la suite de Henri Joly, il nous donne une sorte d'histoire des pratiques de soi qui est totalement indépendante de la vérité. Alors, indépendamment des confusions implicites ou explicites, entretenues ou pas, que nombre de ces analyses font entre dire vrai, croire vrai, entre histoire de la vérité et entre histoire de nos croyances quant à la vérité, comment est-ce qu'on peut vraiment se passer, quand on fait une analyse des procédures de véridiction, notamment dans le domaine juridique, sans passer par une analyse de l'assertion ? Dire le vrai, par exemple, au sens de la paressia, au sens du franc-parler, suppose qu'on fasse des assertions. Or, une assertion, en tant qu'acte de langage, exprime la croyance du locuteur. Alors, c'est une norme de l'assertion. Comment est-ce qu'on peut faire l'impasse là-dessus ? Et, d'autre part, comment est-ce qu'on pourrait envisager qu'il puisse y avoir quelque chose comme une norme de vérité dans l'assertion si personne, en fait, ne respecte la norme en question ? Et ceci est très mystérieux, et là, je ne fais que reprendre certaines des critiques de Bernard Williams. Et supposons, je vais prendre maintenant le scénario catastrophe, supposons que la vérité n'existe pas, ne soit qu'une fiction, et qu'on puisse s'en passer, parce qu'elle ne serait pas une propriété objective, conditionnant la pensée et son expression, mais seulement une propriété relative à un certain mode de véridiction et à un certain régime de vérité. Supposons, comme Foucault semble le faire, qu'on puisse décrire ces modes de véridiction et ces régimes de vérité sans supposer qu'il y a une vérité objective au moins possible, et sans se référer à cette propriété. La question est alors, est-ce qu'un tel système pourrait durer ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des populations qui seraient capables de maintenir des conventions propres, comme le système assertion-vérité-croyance, des conventions propres aux discours de vérité, tout en tenant ce qu'ils font avec ces discours comme étant des fictions et des illusions ? Est-ce qu'il est possible de soutenir, comme le faisait Nietzsche, et que Foucault suit ici apparemment, qu'un jugement faux, je cite, « n'est pas une objection contre un jugement ? » Donc je voudrais, pour finir, essayer d'indiquer une autre éthique de la vérité. Est-ce qu'il peut y avoir une éthique qui puisse se constituer indépendamment de toute référence à la connaissance de vérité ? Certainement, si je disais cela, ça semblerait appeler une réponse réaliste ou au moins objectiviste quant à la nature de la vérité et notamment quant à la vérité morale. Il faudrait qu'il y ait des connaissances morales, comme il y en a chez Platon et chez Aristote. Mais tout étudiant qui a reçu un cours d'éthique ou de philosophie morale sait qu'il existe une autre option, ce qu'on appelle l'expressivisme, selon laquelle le discours moral est possible, sans pour autant présupposer une vérité objective. Peut-être que Foucault envisage cette objection, cette solution. À ce moment-là, il serait plus youmien qu'il ne serait Nietzscheen. Et c'est un auteur qu'il ne semble pas beaucoup citer, à la différence de Deleuze. Peut-être Foucault envisage-t-il cette option, même si sa position quant à la nature des propriétés éthiques semble plus clairement reposer sur une forme de fictionalisme comme je l'ai suggéré. Mais même l'expressivisme et le fictionalisme doivent reconnaître que la vérité, l'assertion, la croyance et la connaissance forment un système qui joue le rôle de norme pour toute recherche intellectuelle, pour toute vie de l'esprit. Redisons quelles sont ces normes sans les commenter. Ce sont celles de vérité, ne croire que ce qui est vrai, de raison, ne croire que ce qu'on a de bonnes raisons, des raisons suffisantes de croire, et de connaissances, ne croire que ce que l'on est en position de connaître. Mais ici, tout lecteur de Foucault va m'objecter immédiatement que postuler l'existence de ces normes, c'est faire une pétition de principe car ne nous a-t-il pas montré, à la suite de bien d'autres, que les normes même du savoir, celles que nous jugeons éternelles et nécessaires, sont transitoires, historiquement et socialement datées, contextuelles et non pas immuables. Je ne vais pas essayer ici de contrer ce genre d'argument. Je voudrais simplement remarquer que, même si tout un ensemble de règles heuristiques ou de principes peuvent être variables, personne n'a jamais soutenu que les principes les plus généraux de la communication, ceux qui sont à la base du système vérité, croyance et assertion, étaient variables. En fait, comme je l'ai indiqué à l'instant, même les conceptions expressivistes et fictionnalistes des valeurs admettent que les normes épistémiques telles que la vérité et la justification ont au moins un statut ontologique minimal et existent en ce sens. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que Bernard Williams les prend. Alors, on peut certainement pousser le nihilisme ontologique, cette fois-ci au sens ordinaire du mot ontologique, jusqu'à nier que le moindre énoncé n'est jamais tel qu'il se présente comme vrai, comme exprimant la croyance du locuteur ou comme être susceptible de raison, comme devant être tel qu'il soit compris comme ayant ses propriétés pour que la communication soit possible. Mais même les sceptiques, les relativistes, les sophistes admettent que nos énoncés ont des fonctions minimales. Ils rejettent l'idée que ces fonctions puissent être sous-tendues par des normes, par des essences, par des natures, mais ils ne rejettent pas la fonction même. Donc, je ne pense pas non plus que Foucault le fasse, même si dans ses moments les plus radicaux, il est prêt à suivre Deleuze et sa critique radicale de l'image de la pensée. Alors, puisque Foucault adopte la perspective généalogique, il me semble que nous pouvons être d'accord avec lui pour adopter cette perspective généalogique. Mais cette perspective généalogique, je ne vais pas la prendre dans le modèle Nietzschéen, encore moins non plus dans un modèle de type darwinien comme celui qui inspirait plus ou moins Spencer et les évolutionnistes de la fin du XIXe siècle. Je vais la prendre dans une théorie de la connaissance qui ressemble par bien des côtés à la théorie du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. À la manière de Rousseau et des contractualistes du XVIIIe siècle, surtout, nous pouvons essayer de nous poser la question qu'est-ce qui se passerait si on avait affaire à une population qui ait des ressources suffisantes pour la communication et qui ait besoin d'avoir des connaissances. Cette population aurait besoin d'avoir un certain nombre d'individus qui sont non pas des maîtres de vérité au sens de Détienne, mais des transmetteurs fiables de vérité. On aurait besoin d'avoir des gens qui soient de bons témoins, des témoins fiables. Et si nous adoptons ce principe-là, si nous essayons de supposer quelles sont les conditions minimales pour que de la connaissance puisse se transmettre, nous pouvons imaginer une espèce d'état de nature épistémique dans laquelle le but des attributions de savoirs, c'est de signaler les bons informateurs. Et la ressource minimale que cette société primitive imaginaire qui peut-être n'a jamais existé et n'existera jamais, c'est le savoir acquis par le témoignage. Évidemment, un témoin peut être bon ou mauvais et le témoin peut être fiable ou pas. À partir de là, vous pouvez développer la notion d'un informateur fiable, comme je le disais, quelqu'un qui soit capable de former des croyances vraies et fiables et les transmettre de manière fiable. Ce dispositif de l'état de nature initial suppose qu'on ait affaire à un système dans lequel les entités transmises, c'est-à-dire des informations vraies et fiables, soient elles-mêmes stables. Et les attitudes des sujets vis-à-vis de ces propriétés peuvent changer, mais pas les propriétés, c'est-à-dire la vérité et la connaissance elles-mêmes. La vérité et la connaissance ont, en ce sens-là, une certaine fonction dans un groupe. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que ce groupe peut évoluer. Il peut changer d'attitude, il peut changer de désir, il peut changer de croyance vis-à-vis de ses fonctions. Oui, il le fait, et il y a en ce sens-là une histoire de ses attitudes, que l'on peut appeler, si l'on a envie, une histoire de la vérité ou une histoire des connaissances. Mais les fonctions demeurent. La fonction de base, c'est la communication, et l'un de ses buts, c'est la transmission de l'information. Elle doit être vraie et sincère, sans quoi le système ne peut pas fonctionner. Et donc, je propose d'adopter, peut-être ironiquement, le terme même qu'emploie Foucault, à savoir celui de jeu de vérité. Le triangle vérité-assertion-croyance n'est pas un jeu de vérité parmi d'autres, c'est le jeu de vérité de base. C'est celui qui détermine les autres et qui en est la condition. Les usages de ce jeu peuvent changer. Les gens peuvent désirer la vérité, la connaissance, mais ils peuvent ne pas la désirer, ils peuvent la mépriser, ils peuvent mentir, la cacher, s'en emparer. Et en ce sens-là, il y a toute une histoire de la vérité. Donc peut-être que si l'on réinterprétait Foucault de cette manière-là, après tout, peut-être que s'il revenait, comme il le dit souvent, comme il le dit dans cette page de l'ordre du discours, « ricaner derrière moi », peut-être serait-il prêt à dire que c'est ça qu'il a dit, et à partir de là, vous pouvez envisager une généalogie non pas de la vérité, mais des vertus de vérité. La vérité et la connaissance elles-mêmes sont immuables, elles ne changent pas, elles sont au cœur du système social de production de l'information et même du pouvoir, et en ce sens, Foucault a raison. Mais elles ne sont pas des créations imaginaires du pouvoir ou des désirs humains, de la volonté de puissance. Elles préexistent à cette volonté. Et donc, il me semble qu'il faut renverser totalement, puisque Foucault aime les renversements, renversons aussi cette tarte-là, tatin, la conception Foucauldienne et constructiviste, ce ne sont pas la vérité, la connaissance, les normes de la connaissance qui sont des produits ou des effets d'un système initial du pouvoir et de la volonté, mais c'est l'inverse. Et donc, si vous adoptez cette perspective, que je ne fais évidemment ici qu'exquissée, elle interdit nullement une généalogie. Mais ce sera une généalogie de nos attitudes, de nos usages de la vérité et de la connaissance, non pas au sens où ce seraient des fictions, mais au sens où ce seraient des ressources essentielles et réelles, dont l'usage serait historique. Donc, vous pouvez en ce sens-là, comme l'a suggéré Williams, faire cette généalogie des vertus de vérité, la sincérité et la véracité, le fait pour le sujet d'être vérace ou sincère, l'exactitude ou la rigueur, c'est-à-dire de pouvoir dire la vérité normalement, et celle de l'authenticité. Et ça, ça ne serait pas nécessairement en opposition avec une certaine sorte de manière de faire de l'éthique et de placer l'éthique au centre de la... pardon, la vérité au centre de l'éthique. On peut faire une généalogie des valeurs de vérité sans pour autant que cette généalogie est comme celle de Nietzsche et de Foucault une visée destructrice qui consisterait à éliminer les notions mêmes de vérité ou de connaissance. Et donc là, j'adopte la perspective, l'interprétation sur laquelle il est réellement en fait en train d'essayer de faire ça. Et si Foucault, comme certaines de ses hésitations de Le Monde, adoptait au contraire une perspective moins nihiliste et moins sceptique quant à la réalité des propriétés qu'il étudie, il manque toujours à ses analyses une explication des manières dont ses vertus, sincérité, authenticité, exactitude, ont pu subsister dans l'histoire et dans la société. Et en ce sens, sa vision de l'histoire et de la généalogie du savoir est nécessairement biaisée incomplète et fausse. Merci. Merci. Merci.